Le mercredi 27 mars dernier, la Vision mondiale World Vision a organisé une journée de jeûne et de prière intitulée 40 jours pour les enfants. Il s'agit d'une mobilisation de cinq semaines qui a eu lieu pendant le carême dans plus de 15 pays de l'Amérique latine et des Caraïbes. L'objectif de ces activités religieuses, c'est de protester contre l'abus, l'exploitation et la négligence vis-à-vis des enfants. C'est aussi un acte de dénonciation vis-à-vis de notre société qui, avec ses paroles, ses actes et ses attitudes, continue à perpétuer la violence envers les enfants et envers les adolescents. Suivons un extrait. Un enfant, c'est un être à part entière. Il faut le traiter comme tel. Il ne faut pas dire, bon, il est encore petit, j'attends qu'il grandisse. Comme ça, je vais lui donner ceci. C'est un être à part entière, autant que nous sommes ici. Dans un pays qui est voisin du pays de Lydia, on dit, un enfant peut battre le tam-tam et les adultes dansent. C'est pour dire que l'enfant, tout petit qu'il est, peut faire des choses qui peuvent aider toute la communauté. Donc, il ne faut pas négliger les enfants. Les enfants ne sont pas des nombres. Chaque enfant a une valeur spéciale aux yeux de Dieu, autant que nous autres. Autant que nous, les adultes, nous aimons qu'on nous donne de la valeur, autant les enfants méritent aussi qu'on leur donne de la valeur. Ce n'est pas un enfant parmi d'autres enfants. Quatrième question. On va essayer de contextualiser cette question. Au sein de la vision mondiale, en fonction de nos rôles et responsabilités, il y a des moments où nous avons des responsabilités qui nous gardent très loin des enfants, qui ne nous donnent pas la conscience que nous sommes au service des enfants. Par exemple, quand nous prenons Enoch, Enoch, quand il vient au bureau, il ouvre son laptop là, il s'occupe des chiffres pour balancer ses budgets, ses bilans. Alors, si c'est concentré sur ces chiffres, il peut oublier que derrière ces chiffres là, il y a des enfants que nous servons, n'est-ce pas? Ou bien quand Normie est dans ces contrats là, il voit comment déplacer les virgules, ainsi de suite, il vérifie si le nif est là, n'est-ce pas? Toutes ces choses là, il peut arriver d'oublier que tout ce qu'elle fait là, c'est par rapport à un enfant qui est quelque part là, à type almis, qui attend de recevoir peut-être un gobelet de World Vision, n'est-ce pas? Ou bien quand Dodo est en train de gérer Yolet, tu es en train de vérifier qu'il y a de la lumière, on peut oublier, n'est-ce pas? On peut oublier que, ou bien quand Flore est là avec ses policiers, tu n'as pas fait ceci, tu n'as pas fait cela, tu as quitté le bureau trop tôt, il peut arriver d'oublier en fait que derrière son personnel, il y a des enfants, n'est-ce pas? «Falent Joufoutimounio» c'est une campagne de mobilisation, mobilisation qui est inscrit dans quatre campagnes globales au World Vision qui visent à éliminer les violences qu'il y a fait sous tes mounes. Donc, en dedans de la campagne de mobilisation, nous voulons peut-être attirer à l'attention des grands publics, mais tout spécifiquement, groupe de jeunes, groupe l'Église, pour sensibiliser le maximum de moune que possible pour nous qui, les gens qui ont présout les violences qu'ils ont fait sous tes mounes dans la communauté que nous ont travaillé. 40 jours, il y a coincidé avec la période Karemme, donc nous connaît que la période Karemme est allé depuis Mercosier des Sandres jusqu'à Dimanche des Ramots, et ça fait autour 40 jours. Pour qui ça, c'est parce que dans tout pays qui est une tradition religieuse, c'est une période de repentance, une période qui est une période qui a analysé la vie et qui changement qui est capable de porter dans la vie. C'est une période qui est plus idéale pour nous pour nous porter des réflexions concrètes, des réflexions intentionnelles sur la question de la violence qui est plus capable de porter, qui action qui est plus capable de mener pour nous résoudre la réalité de la communauté qui est plus vulnérabile. La campagne mobilisation 40 jours pour t'i moun nan li vise surtout mobilisation avec group de jeunes et mobilisation avec moun l'Eglise, alors group l'Eglise, communauté chrétienne. Mais li concerne grand public la, parce que violence, elle n'a pas lé de violence qui est une problématique qui concerne tout moun, qui est allé dans toute communauté, dans toute pays. Donc nous voulons faire en sorte que à travers group de jeunes, à travers communauté chrétienne, à travers group l'Eglise, nous attire attention sur la problématique de la violence qui a fait sous t'i moun nan, et nous cherchez à wek qui jeunes nous capables de commencer à faire des solutions, de poser des actions concrètes pour résoudre des problèmes spécifiques qui liè avec violence sous t'i moun nan. Par exemple, un problème que World Vision a cherché résoudre, c'est la question de la violence de la violence de la violence et nous connaissons que très bien il y a un autre alternatif, il y a un discipline positif qui sont l'autre alternatif à la violence et nous connaissons que la violence l'ipote à atteindre l'amour pour l'optim ou l'ipote à atteindre l'intégrité physique et l'empêche l'atteindre l'émotionnel, l'émotionnel, l'émotionnel. Donc nous voulons faire en sorte que nous bâle le maximum d'informations possible pour que moun yo capable de commencer à réfléchir à un autre alternatif à bâton, par exemple, et même nan niveau l'école, même nan niveau l'école, nous gènes de mètre, de professeurs kapitilize bâton pour yon corrige timoun yo pour yon discipline yo. Et donc nous voulons que la majorité moun nan communauté prenne position pour yon renonce à des séries de pratiques qui portent à atteindre à bien-être timoun. Le samedi 30 mars 2019, à l'occasion de leur 175e anniversaire de fondation, les Sœurs de la Providence en Haïti ont organisé une messe d'action de grâce afin de rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits. Cette célébration eucharistique s'est déroulée à l'église paroissiale Sacré-Cœur de Turjoux. C'est son excellence, Mgr Max Lohamézidor, archevêque, un métropolitain de Port-au-Prince qui a présidé l'Eucharistie du jour. Suivons un extrait. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est une belle soirée Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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